Donc, on se retrouve, bonsoir à tous, on est dans la Bible au quotidien avec notre maître en tanar, René Akriche, et donc on est chez Mott, chapitre 8, c'est ça ? Ouais, chapitre 8, mais j'ai écrit un certain nombre de choses et ça va nous rappeler aussi, nous remettre dans le bain, quoi, voilà. Alors, écoutez, vous avez le droit d'intervenir et de me dire, ironie question, ça sera dynamique, je ne veux pas m'obliger, comme je l'avais toujours dit, à terminer ce que j'ai préparé, l'important c'est véritablement qu'on soit ensemble, qu'on puisse étudier et bien entendu partager selon la nécessité. Alors, voilà, en vérité j'ai commencé, même si on regarde 8 et 9, bien sûr il faudrait le lire avant pour savoir de quoi on parle, mais en vérité je commence à 6 pour essayer de vous rappeler où est-ce que nous sommes exactement. Alors, écoutez, je pense que ça va vous remettre dans le bain, bien que je vous envoie tout le temps des audios et des vidéos, donc vous n'avez pas perdu les folies de René, quoi. Bon, voilà, arrête de sourire, Wilfried. Alors, j'y vais et je vous raconte ce que je voulais vous raconter. Lorsque l'éternel Dieu va nommer Moïse et Aaron pour diriger l'exode des Hébreux d'Égypte, les frères Aaron et Moshé vont avoir une double responsabilité. D'une part, ils doivent, ou ils devront affronter et négocier avec Pharaon pour obtenir, bien entendu, la libération du peuple. Vous connaissez cette phrase, « Let's my people go ». De l'autre, Moshé et Aaron, toujours, devront également, et non des moindres, convaincre les Hébreux de les accepter comme leaders et porteurs fiables de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont face à une dualité qu'ils auraient bien voulu éviter. D'une part, l'Égypte pharaonique, et non des moindres, je le répète, les Hébreux. Alors qu'on pourrait penser qu'en arrivant devant la prison de la santé et en annonçant qu'au nom du procureur de la République, l'ensemble des prisonniers seront libérés dans une heure, on n'imagine pas que certains voudraient se disputer avec le procureur de la République. Chacun de ces processus a commencé au premier chapitre de chez Mott, du livre de l'Exode, et se poursuit dans les chapitres qui nous concernent. Plutôt que de se fier uniquement à leur raison ou à la persuasion logique pour atteindre leurs objectifs, Moshé et Aaron vont accomplir également des miracles. Je dis également parce que pas seulement Moshé, mais également Aaron va faire des miracles. Il y a un contraste intéressant entre l'un des miracles accomplis dans la partie qui concerne les chapitres précédents, qu'on a vus il y a bien longtemps, et celui de cette semaine, qui met en lumière la nature très différente des messages qui vont être transmis aux Hébreux, du message qui va être communiqué à leur ravisseur égyptien, je dirais. Au début du livre de l'Exode, Dieu apparaît à Moshé et le désigne comme la personne, le personnage qui devra conduire les Hébreux hors des premiers camps de concentration de l'histoire de l'esclavage égyptien. Il va s'établir entre eux un très long dialogue. Moïse va protester, vous vous rappelez, qu'il n'est pas apte à la tâche, tandis que Dieu, lui, va maintenir sa décision. Qu'il est l'homme de la situation, qu'il est destiné au leadership, et parmi ses nombreuses préoccupations, Moshé va exprimer un doute. Et rappelez-vous ce que je viens de dire il y a un instant, il ne va pas émettre un doute concernant la réaction égyptienne, mais tout à fait et de manière étonnante, il va exprimer un doute quant à savoir si les Hébreux croiront que Dieu lui est apparu, croiront qu'il est véritablement l'envoyé de Dieu pour les libérer. Je vous rajouterai, comme je l'avais dit, il y a des mois de cela, « Ils ne sont même pas certains de vouloir se libérer des carcans de l'Égypte. » Et c'est d'ailleurs la source, la cause première, de leur remise en question de Moïse. Il y aura certainement la part de ces gens qui viendront et qui diront « Qui t'as nommé responsable des enfants d'Israël ? » Mais nous le savons, une majeure partie, les 4-5ème, vont répondre à Moshé « Mais lâche-nous, oublie-nous, on ne veut pas sortir, on est très bien. » Tout le monde n'est pas Wilfried pour remettre en question l'existence. Eux sont complètement inertiés par le quotidien, les carcans du quotidien qui sont les leurs. Et imaginez qu'on arrive à Bergen-Belzen ou à Maïdanek en 45 et qu'on leur dise, en 44 pardon, et qu'on dise aux Juifs, « Ben voilà, vous êtes libres. » Et les 4-5ème vous disent « Non, non, on aime bien les fours, les chambres à gaz, les capots, la faim, la disette, la maladie. » C'est complètement dingue. Un des miracles, oui, un des miracles, on va dire, que Dieu fait connaître à Moshé, c'est de lui dire « Tu jetteras ton bâton, et ce bâton va se transformer en achache, c'est-à-dire en serpent. » Tout le monde a vu les dix commandements, Charlton et Stone, c'est très bien. Ensuite, Dieu lui dit « Tu vas saisir le serpent par la queue, et quand il le fait, que se passe-t-il ? » Le serpent redevient bâton. Ce miracle, avec deux autres qui concerneront Moshé, sera utilisé pour convaincre les Hébreux que Moshé doit convaincre à tout prix. Dans notre chapitre, un miracle similaire se produit. Moshé et Aaron se trouvent face à Pharaon. Ils viennent en étant porteurs de l'ordre, de l'ordonnance divine, à savoir que les Hébreux doivent être libérés. Sans surprise, vous le savez, leur demande va être confrontée au cynisme de tout en carton et pour lui démontrer qu'ils sont véritablement les envoyés du Dieu d'Israël, il est ordonné non pas à Moshé, mais à Aaron de jeter son bâton qui se transforme en serpent. Nous le savons, les Égyptiens ne seront pas très impressionnés par cette démonstration. Que fait Pharaon ? Il fait appel à ses magiciens qui transforment également leur bâton en serpent. Cependant, le serpent d'Aaron dévore ceux des Égyptiens. Notre célèbre commentateur médiéval Rachi note, lui, que le verset dit que le bâton d'Aaron dévore le bâton des Égyptiens plutôt que de dire que le serpent d'Aaron dévore le serpent des Égyptiens. Selon Rachi, notre commentateur médiéval, nous parlons du XIe siècle, dans la ville de Troyes, le Champenois, ceci est un miracle dans un miracle. Le miracle de transformer le bâton en serpent et le serpent en bâton. Mais le fait que le bâton ait éliminé, annihilé, la présence physique des autres bâtons, il dit que c'est un miracle dans un miracle. Ainsi, disons-le, nous voyons que des miracles similaires sont utilisés pour convaincre les Hébreux et les Égyptiens. Quelqu'un a laissé son micro ouvert. Pourtant, les miracles ne seront jamais identiques. Pour les enfants d'Israël, comment je dirais ça ? Pour les enfants d'Israël, le bâton de Moshé se transforme en bâton, le bâton de Moshé se transforme en serpent. Tandis que pour les Égyptiens, le bâton d'Aaron se transforme non pas en serpent, faites attention à ce qui est écrit, il n'est pas écrit Nahash, il est écrit Tanin. Tanin, c'est un reptile. Donc, je pose la question. Si dans les premiers chapitres, le miracle que remet entre les mains de Moshé, Dieu, c'est de transformer le bâton en serpent Nahash et que les chapitres qui nous concernent, c'est de prendre un bâton et de le transformer non pas en Nahash mais en Tanin reptile, que signifie cette différence ? Comme réponse, nous pourrions chercher un autre passage, mes amis, dans la Torah, c'est-à-dire dans les cinq livres du Pentateuch, où nous pourrions trouver des serpents et des reptiles. Où est-ce que je les trouve ? Ma question est rhétorique, bien entendu. Dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire au moment, dans les premiers chapitres de la création, le premier chapitre de la Genèse offre une vue macro de la création. Partant du néant, vous vous rappelez, le récit va suivre le processus de la création, de la lumière, de l'obscurité, par Dieu, la séparation des eaux supérieures et des eaux inférieures, la formation de la terre, les corps célestes, la faune, la flore, c'est-à-dire la création de créatures vivantes qui vont aboutir jusqu'à l'homme. Chaque étape est ici initiée par la volonté divine, l'intention divine et culmine avec l'approbation de Dieu lorsqu'il dit à chaque fois troisième jour, ce fut bien ou ce fut bien et voici le troisième jour. Le récit du cinquième jour de la création, dans ce récit du cinquième jour, Dieu décide de créer des créatures vivantes et nous lisons et le Seigneur Elohim a créé les grands aninimes, reptiles, ainsi que toutes les créatures vivantes qui se déplacent que les eaux ont engendré en abondance et chaque oiseau est lait, etc. Nous sommes au chapitre 1 de Bereshit de la Genèse verset 21. Donc ce verset commence par la création du tannine, du reptile, exactement le symbole qui se retrouve entre les mains d'Aaron et devant la cour de Pharaon. Dans le deuxième chapitre de la Genèse, pardon, dans le deuxième chapitre de la Genèse, nous lisons la création sous un angle différent. Dans cette version, seule une attention relativement limitée est accordée à la création du monde physique et animal. L'accent principal au deuxième chapitre de la Genèse est plutôt mis sur la création de l'homme et de la femme, leur placement dans le jardin d'Éden, les commandements de Dieu envers eux et leur chute éventuelle qui ne le sera plus a posteriori aux mains du Nahash, c'est-à-dire aux mains du serpent. La main du serpent, c'est métaphorique bien entendu. Alors, comprenons. Lors du premier récit de la création, nous avons une perspective cosmique. Le deuxième récit est bien une perspective anthropocentrique, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de l'homme et non pas autour de la création, de la nature. Ainsi, alors que Dieu est bien sûr derrière chaque étape du récit, nul n'en doute, du récit de la création. Dieu y est dépeint dans ce livre de la Genèse, entre le premier et le deuxième chapitre, Dieu y est dépeint différemment dans chaque version. prenons le premier chapitre de la Genèse. Dieu est décrit comme le maître de l'univers, une espèce de chef d'orchestre du cosmos. Par contraste, dans le deuxième chapitre de la Genèse, Dieu est décrit à travers une lumière, je dirais, plus immanente et intime, comme si nous avions affaire dans Genèse 1 à Héloïm, vous vous rappelez peut-être ce que j'avais expliqué plusieurs fois, et dans Genèse 2, Adonai, c'est-à-dire Éloïm, le Dieu créateur des lois immuables de la création, et Adonai, dans le chapitre 2 de la Genèse, Adonai, l'éternel omniprésent dans l'immanence de sa création. Il y a donc quelque chose non seulement de plus immanent, mais d'intime, quelque chose qui le rendrait comme un parent de la création en général, et de l'homme et de la femme, dans ce cas précis, Adam et Ève en particulier. Vous allez me dire, et pourquoi es-tu allé chercher le Nahash qui est avec Adam et Ève, avec le tannin de la création, en quoi cela concerne-t-il nos chapitres dans le livre de l'Exode ? Le Nahash rappelé dans l'Exode et le tannin. Je vous rappelle le Nahash entre les mains de Moshe, le tannin entre les mains d'Aaron. À quoi je crois ? Ben voilà, moi je crois que ces symboles reflètent les messages distincts que Moshe et Aaron communiquaient. Aaron est celui qui se retrouve à faire le miracle devant Pharaon, je vous rappelle. Les miracles donnés entre les mains de Moshe ne le sont pas pour les Égyptiens, vous vous rappelez, mais pour les Hébreux. Bien fait, très bien. Donc je dis, quelle est ma croyance ? Eh bien, que ces symboles reflètent les messages distincts de Moshe et d'Aaron de leur communiquer à qui ? Pour les Égyptiens qui n'ont pas reconnu la pleine maîtrise et le contrôle absolu de Dieu sur le monde, Moshe et Aaron vont utiliser l'imagerie de la Genèse au chapitre 1 où la domination cosmique de Dieu est démontrée. de plus, parce que la culture égyptienne a déifié certains animaux, le symbole du tannin, du reptile, la première créature créée par Dieu transmet, je dirais, de manière efficace, si je peux m'exprimer ainsi, la maîtrise totale de Dieu sur le monde, c'est-à-dire non seulement il est omniprésent mais il est omnipotent, omniscient. Notez d'ailleurs que le tannin d'Aaron pourrait, si vous l'acceptez en tout cas, être appelé un reptile de la croyance et il aurait dévoré le reptile de l'incrédulité égyptienne. C'est-à-dire que le reptile de la croyance de Moshe et d'Aaron aurait dévoré le reptile de l'incrédulité des égyptiens afin d'affirmer la validité du message que Moïse et Aaron représentent. Ben oui, ils sont, ils ne croient pas l'histoire de Moshe et d'Aaron. Pharaon lui déclare « Qui est ce Dieu dont tu me parles ? » Moshe et Aaron, eux, à travers leur action qui vient révéler un tant soit peu du premier chapitre de Béréchit dans son signifié et un tant soit peu du deuxième chapitre dans Béréchit et de son signifié. Pourtant, je n'ai pas oublié quelle est la dualité à laquelle ils sont confrontés. Alors que nos deux personnages, Moshe et Aaron, doivent éduquer les égyptiens concernant l'existence et la grandeur du créateur, ils font face à une tâche très différente avec le peuple hébreu. Ces derniers sont réduits en esclavage depuis plus de 100 ans, étrangers dans un pays qui leur est étranger. D'ailleurs, comme je vous l'ai fait entendre précédemment, il n'est pas étonnant qu'ils aient été influencés par leur environnement, c'est-à-dire réussis à s'assimiler et donc à s'éloigner du projet divin, à s'éloigner de la tradition qui devait leur permettre de se sauver afin d'être présent au moment de la rédemption. Lorsque Moïse revient en Égypte pour diriger les Hébreux, il doit faire plus qu'établir sa propre légitimité. Il doit raviver la flamme de la croyance et de la foi en Dieu à ce peuple-là. Ainsi, l'un des symboles qu'il présente au peuple est celui du Nahash, du Nahash tel qu'il est expliqué dans le deuxième chapitre de la Genèse, c'est-à-dire de sa représentation de la relation intime que j'appellerais parent-progéniture entre Dieu et l'homme, que lui, le serpent, a voulu mettre à bas, c'est-à-dire empêcher cette relation intime. Mais à première vue, il semble, et je l'avoue, tout à fait étrange de recourir à ce symbole, car en fin de compte, comme je l'ai rappelé à l'instant, le Nahash a été blâmé pour avoir causé la faute d'Adam et Ève et donc d'avoir généré cette distance qui va s'établir entre l'homme et Dieu. Alors la question, elle reste la même. Pourquoi alors Moshé évoquerait-il ce symbole ? Peut-être, je vous dis bien peut-être, que la réponse est que alors que la Torah ne détaille pas la façon dont Aaron a reconverti le reptile en bâton, elle déclare explicitement que Dieu a ordonné à Moïse de saisir le Nahash par sa queue. Il n'a pas de barbichette, donc il le tient par la queue. Puis, il se transformerait de nouveau en bâton comme dans l'Exode au chapitre 4 qui précède là où nous sommes. Que fait Moshé à ce moment-là ? Eh bien, il démonte la maîtrise de la créature en le prenant par la queue et en faisant disparaître le Nahash. Vous voulez que je vous dise ? Je suis en train de penser à quelque chose pendant que je vous parle. Nahash, c'est deviner. On ne peut pas en quelque sorte rester. Vous avez vu comment on fait le serpent ? Nahon, il serpente. Si le Nahash, c'est la devinette, ça veut dire que nous ne sommes jamais au creuset de la réponse. En attrapant le serpent, la devinette par la queue et en la réduisant à redevenir non plus serpentante mais droite, c'est comme si on voulait à travers ce geste affirmer une réponse à la question qui est celle des Hébreux. Es-tu l'envoyé ? Nous feras-tu sortir ? Ou quel besoin aurions-nous de nous rédempter, de sortir, d'être libérés ? Pourquoi faire ? Nous savons ce que nous avons. presque un syndrome de Stockholm avant l'heure. J'aime mon maître. Étonnant. Donc, Moshe, en le prenant par la queue et le réduisant à cette matière maîtrisée, va vouloir démontrer la maîtrise de la créature, la maîtrise du Nahash, bien entendu, alors que dans la Genèse, c'est le Nahash qui avait maîtrisé l'homme. C'est-à-dire que l'homme s'était rendu à la raison du Nahash. Dans l'action de Moshe, ici, en l'attrapant par la queue, c'est le Nahash qui se rend à la raison de Moshe. Intéressant. Le message de Moshe est qu'il est temps pour les Hébreux de renouer leur relation intime avec l'Éternel. Cette analyse que nous venons de faire des messages doubles portés par Moshe et par Aaron, à mon avis, et c'est la raison pour laquelle je vous l'amène, nous aide à comprendre plus clairement, non seulement, les détails je dirais des miracles qu'ils ont accomplis mais aussi le but même derrière l'Exode tout entier. Les Hébreux n'ont pas été libérés d'Égypte simplement pour restaurer les droits de l'homme. Au contraire, ils ont été libérés dans le but d'accomplir la parole de Dieu, ce fameux projet divin avec lequel je vous entretiens depuis très longtemps. ce projet divin d'entrer dans une relation étroite ou alliance avec Dieu. Mais attention, quand je dis relation étroite et alliance avec Dieu, je ne veux pas dire que nous devenions les grenouilles de bénissier. Pas du tout. Notre manière de pouvoir honorer l'alliance intime avec l'éternel créateur et de pouvoir réaliser ici-bas la raison de sa création, le projet divin, c'est-à-dire pour que cette intimité relationnelle puisse exister avec Dieu, comme dira le Maharal de Prague au XVIIe siècle, Rabbi Oudalem, qu'on loue toujours pour l'histoire du golem, nous dit qu'il n'y aura d'intimité, de réconciliation, de relation possible que si dans l'ici-bas, vous et moi, nous serons capables d'établir cette relation, cette intimité, cette réconciliation à travers notre responsabilité. Voilà. Vous avez repris un peu le train, Ronnie ? Je sais qu'il y a beaucoup de grèves, mais bon, celui-là, il fonctionne. La deuxième chose avec laquelle je voulais vous entretenir, elle va vous intéresser aussi. Une lecture attentive du récit de la Torah nous persuadrait rapidement que toutes les diplées ne sont pas mises en route accomplies par Moshé. J'ai dit un mot tout à l'heure. Mais regardez, le Midrash, en fait, peut-être le saviez-vous, peut-être ne le savez-vous pas, le Midrash en accorde trois à Moshé seulement. Sur les dix, trois à Moïse, lesquels ? La grêle, les sauterelles, les ténèbres. Les trois premières, celles du sang des grenouilles et de la vermine, sont attribuées, vous savez à qui ? À Aaron. Et vous allez, je vais vous expliquer bien sûr pourquoi, sinon ça n'a aucun intérêt. Tandis que les trois autres, les insectes, la peste et la mort des premiers-nés, viennent directement de Dieu. Bon, mais ça fait neuf, il en manque une, oui, celle des furoncles. Celle des furoncles, le Midrash dit, elle est déclenchée par Dieu, par Moïse et par Aaron. Très bien. Merci de nous en avoir informé. Mais qu'est-ce à dire ? Alors expliquons. Alors c'est bien, j'ai dit expliquons, mais je vais vous dire que le Midrash ne nous fournit pas d'explication globale pour le motif. Bon, mais ça ne fait rien. D'un point de vue moderne, je vais vouloir essayer, je voudrais plutôt observer ou vous faire observer que la paternité multiple des plaies. Écoutez bien ce que je vais dire. La paternité multiple des plaies, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, Moïse et Aaron et non pas Moïse comme il est présenté par exemple dans les dix commandements de Cécile Bédomille. Donc cette paternité multiple où les trois, je dirais, entre guillemets, personnages sont impliqués, je vous le dis, étant à minimiser les prouesses magiques de Moïse. Je pèse mes mots. Minimiser les prouesses magiques de Moïse. C'est-à-dire, tiens, voilà René avec ses gros sabots. Je ne marche pas dans les sentiers battus. Ça, vous le saviez. Dans son portrait de l'homme, la Torah, j'ai l'impression, enfin en tout cas, si vous la relisez même en français, vous y prêterez garde, qu'elle fait constamment ressortir les défauts de Moshe. Nous savons que Moshe, nous savons que Moshe, Moïse, est quand même un personnage éminent. Mais vous avez fait attention aussi qu'il n'apparaît jamais comme étant surhumain. C'est un humain qui se donne le pouvoir de vouloir. Mais ce n'est pas un surhumain. De plus, rajoutons que à la fin, vous le savez, dans le livre de Dvarim, Dvarim, c'est Deutéronome, la Torah va cacher son lieu de sépulture. Ce qui me permet de vous dire, à vous, comme à mes élèves, Moshe doit être vénéré, mais jamais adoré. Moshe doit être vénéré, mais jamais adoré. Son personnage ne devra pas devenir un point focal du culte. Ce qui m'intéresse, c'est l'explication partielle, très subjective, offerte par le Midrash, le Midrash et l'exégèse biblique, pour expliquer qu'Aaron a causé les trois premiers fléaux. L'exégèse s'appuie sur l'important principe de la reconnaissance d'une faveur. En hébreu, apprenez-le, akarat atov, akarat atov, c'est-à-dire reconnaître le bien, le bon et le beau, dont je suis redevable. être bénéficiaire d'un acte de bonté. Nous sommes liés dans une relation permanente avec notre ancêtre. Je vous l'avais dit quand on a étudié Béréchit, le prophète Isaïe vient et nous dit « Si tu veux savoir qui dois-tu être, regarde la roche à partir de laquelle a été sculpté Abraham. » C'est donc que les patriarches et les matriarches je saoule mes élèves avec ça. Les patriarches et les matriarches les patriarches seuls nous ne serons rien. Les patriarches et les matriarches font que nous sommes et que nous pouvons devenir. Donc il y a un regard vis-à-vis de Moshe comme le regard que nous portons pas le regard pour voir mais le regard pour entendre Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rivka, Rachel, Léa, Bilaz, Zilba et Moshe. Non seulement lui d'ailleurs et sa femme Tsipora et puis Aaron et puis la sœur vous vous rappelez Myriam. Voilà. Nous sommes liés dans une relation permanente avec nos ancêtres. Qu'ils soient vivants ou non, il y a trop peu de bien dans le monde pour que nous nous livrions vous et moi à l'ingratitude. Je ne sais pas si elle va vous plaire cette phrase que j'ai écrite. Notre vie devrait devenir un texte pour les autres. Ça vous parle ? Notre vie devrait devenir un texte pour les autres. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Dans cet esprit-là, le Midrash demande à Dieu de s'adresser à Moshe. Et vous savez ce que dit le Midrash ? Dis-donc Moshe, les eaux qui t'ont préservé lorsque tu y as été jeté et la poussière qui te protégea le jour où tu as tué l'Égyptien, c'est-à-dire au moment où tu as couvert son corps, ne devront pas être frappés par toi pour générer la plaie. Ne pas frapper l'eau, ne pas frapper le sol et sa poussière. C'est pourquoi l'eau et la poussière seront frappés par qui ? Par Aaron. Autrement dit, mes amis, cela aurait été un acte de grossière ingratitude pour Moïse de frapper les éléments de la nature auxquels il devait la vie. Et donc, la dévastation qui va survenir avec les gens les grenouilles qui viendront d'une île ont été provoquées non pas par Moshe mais par Aaron. Le même principe éthique va inciter le Midrash à expliquer un autre épisode de la vie de Moshe. Avant sa mort, il est chargé d'éradiquer les Midianites qui avaient inutilement rejoint Balak, le roi de Moab, celui qui a voulu inciter le prophète des nations, Bilam, à maudire le peuple d'Israël. Intéressant. Excusez-moi, des fois ça passe pas. Or, dans une lecture pointue que nous faisons ensemble, cela donne lieu à un aperçu éthique à mon avis. Pourquoi ? Bien que le commandement soit dirigé vers Moïse, celui qu'il va falloir en découdre avec ses Midianites. Il envoie quelqu'un d'autre pour exécuter la besogne. Et vous savez pourquoi ? Selon le Midrash, Moshe avait une dette personnelle envers la terre de Midiane qui lui avait donné le refuge, une famille, un emploi lorsqu'il avait fui l'Égypte. on l'a forcé à se récuser de mener l'agression. Un proverbe piquant et populaire dans un autre Midrash clôt ses propos d'un coup de poing je dirais. Vous devez connaître ce que je vais dire. Ne jetez jamais une pierre dans un puits d'où vous avez bu. Je ne sais pas comment on dit en français mais je sais qu'il y a quelque chose en français qui y ressemble. En fin de compte, la douleur d'une récente injustice n'efface pas le souvenir d'un geste antérieur de compassion. C'est le prix rabbinique standard je dirais pour fonder les principes ainsi que les pratiques des Écritures. Ainsi, dans le Talmud, on trouve la preuve de l'avertissement de ne pas embrouiller les os qui vous nourrissaient autrefois dans la législation toranique pour admettre un Edomite ou un Égyptien. Les os troubles, c'est le Edomite et l'Égyptien. À la troisième génération, les Hébreux ont reçu le commandement qu'ils pourraient se marier avec Edomite et Égyptien. Contrairement d'ailleurs aux Ammonites et aux Moabites. Pourquoi ? Parce que les Ammonites et les Moabites ont refusé de leur fournir je dirais dans un bon français le gîte et le couvert. Alors que les Hébreux étaient dans le désert. en conséquence de quoi ils seront éternellement exclus ? Et si les Edomites et les Égyptiens sont éligibles je dirais presque à l'admission au sein d'Israël les premiers Edomites parce qu'ils sont de la famille les seconds parce qu'ils ont une fois reçu nos ancêtres d'Égypte. En bref je dirais que le principe de la reconnaissance d'une faveur quelle qu'elle soit est ancrée dans l'hébraïsme lui-même. Et cette reconnaissance communautaire est à la base d'une prière pour le gouvernement vous le saviez ou pas je vous le dis qui a été un rendez-vous dans les offices des synagogues le matin de Shabbat après la lecture de la Torah. Et cela depuis des siècles. Je crois qu'en France on continue à faire la prière pour le gouvernement. Le Talmud établit une analogie entre les poissons et les humains. Seule l'autorité du gouvernement empêche les humains de se dévorer comme des poissons dans la mer. Cela vous rappelle quelqu'un, Thomas Hobbes dans le Léviathan « L'homme est un loup pour l'homme ». Par conséquent il nous est conseillé de prier pour son bien-être au gouvernement parmi lesquels nous résidons comme d'ailleurs nous le prions notre propre gouvernement c'est-à-dire le gouvernement israélien. Et peu importe quelle est la situation comme certains d'entre vous ont pu le lire dans un article que je vous envoyais et qui a été publié dans les réseaux de la presse française. Par conséquent il nous est conseillé de prier pour le bien-être de ces pays aussi arbitraire ou discriminatoire qu'un gouvernement puisse être tant qu'il maintient un semblant de loi et d'ordre il est préférable de se mobiliser pour ce gouvernement. C'est dans un traité du Talmud qui s'appelle Avodazara c'est-à-dire l'idolâtrie. Revenons chez les Hébreux alors que le royaume de Judée s'effondrait au début du VIe siècle avant notre ère les Babyloniens déportèrent ses principaux citoyens d'où précisément le conseil clairvoyant que le prophète Jérémie avait émis alors au chapitre 29 verset 7 que dit Hermiaou au moment où les Hébreux sont déportés par les Babyloniens chercher le bien-être de la ville dans laquelle je vous ai exilés et priez le Seigneur en son nom car dans sa prospérité vous prospèrerez. Mais vous savez quoi ? J'ai envie de de vous parler de quelque chose beaucoup plus près de moi. Non pas parler de moi mais vous parler de quelque chose qui nous touche dans l'histoire d'Israël qui est beaucoup plus proche de nous. Chacun de nous dans le voyage de sa vie est redevable d'innombrables actes de gentillesse. Nous ne rencontrons pas que des salauds. Sans eux il est clair que nous ne serions pas où nous sommes ni qui sommes-nous. Concevoir de pouvoir se le cacher entre nous ne ferait qu'accroître notre égo et nous autoriserait à devenir arrogant. Alors à quel personnage ai-je pensé ? Peut-être le connaissez-vous peut-être que non. Il s'appelle Gersom Scholem. Il est l'auteur d'un ouvrage énorme qui s'appelle La mystique juive. Il est décédé en 1980. Dans son autobiographie de Berlin à Jérusalem ça s'appelle ainsi qui couvre le premier tiers de sa vie Scholem raconte son introduction au monde du judaïsme rabbinique. Le contexte et sa rébellion en tant qu'adolescent contre le judaïsme totalement dilué de la maison de ses parents et qui va l'amener à embrasser l'idéologie politique du sionisme. Son sionisme à Scholem cependant allait bien au-delà des protestations je dirais stridentes d'aliénation ou des randonnées romantiques sur les sommets allemands. Il lui a donné l'impulsion nécessaire ce sionisme pour étudier l'hébreu et s'immerger dans les sources sacrées du judaïsme. De 1913 à 1915 en plus de ses cours au lycée il passa 15 heures par semaine à étudier l'ébreu mais c'est à son premier professeur de Talmud le rabbin docteur Isaac Bleichrod que Scholem rend un hommage touchant. À cette époque Berlin était un désert pour l'étude du Talmud un sujet qui n'était réservé qu'aux étudiants rabbiniques dans l'un des deux séminaires existants. Bleichrod le fameux professeur est un enseignant doux modeste et surtout doué. Il va enseigner gratuitement à Scholem et à quelques-uns de ses amis qui ont des vues similaires les uns avec les autres mais pas très en accord avec le professeur. Il enseigne lui Bleichrod que par amour de la Torah. Bien qu'orthodoxe il n'a ni jugé ni contredit le mode de vie de toute cette jeunesse qui n'observait rien qui portait un esprit libre comme pour nous dire la Torah si elle avait été à ma place aurait fait de même. Scholem avait selon lui une dette envers Bleichrod au-delà des mots et il lui attribua la seule expérience authentiquement religieuse de sa vie. Cela s'est produit un dimanche matin au printemps de 1913 lorsque Scholem a pris avec lui sa première page de Talmud et plus tard ce jour-là le rachit sur les premiers versets de la Torah dans le livre de la Genèse. Cette rencontre initiale avec la tradition au-delà de la Bible a créé a implanté chez Scholem je dirais une fascination profonde et durable jusqu'à la fin de ses jours pour le judaïsme. De nombreuses années plus tard le professeur Bleichrod âgé fit son alia en Israël il avait 65 ans à cette époque-là c'était âgé 65 ans aujourd'hui Henri Soukap et il alla vous savez où à l'université hébraïque de Jérusalem suivent les cours d'un grand professeur qui s'appelait Gershon Scholem son ancien élève Scholem enseignait donc la mystique juive. les étudiants présents se sont émerveillés de l'indulgence inhabituelle ça devait être un sacré prof de l'indulgence inhabituelle de Scholem avec cette personne âgée et lorsqu'ils l'ont interrogée il leur a répondu presque avec une énigme je vous la cite ce qui est à moi et à vous lui appartienne réellement que nous puissions tous remplir c'est mon vœu le commandement de reconnaître le bien le bon le beau de façon si effacée pourquoi j'ai ramené cela ? parce que j'avais envie que l'on parle de Moshe qui est quand même le neugordien le centre névralgique de l'histoire que nous allons poursuivre dans les chapitres suivants tout ne tournait pas autour de Moshe on a voulu comment dire rendre multiples interventions au niveau des miracles au niveau des plaies qui seront portées contre l'Égypte et le rôle de Moshe restera toujours d'ailleurs le texte dira il n'y a pas un homme aussi humble que Moshe à la surface de la terre l'humilité c'est justement cette capacité qu'avait Moshe lorsque Hitro viendra le voir lui disant si tu ne peux pas supporter le joug de tout le peuple il faut partager le droit et les devoirs c'est-à-dire la justice avec d'autres hommes et il nommera 70 juges il sait laisser place quand Josué viendra le voir en lui disant ouais Dotan et Aviram sont en train de prophétiser dans le camp pensant éveiller la colère de Moshe contre Dotan et Aviram Moshe que dit-il que cela soit que tout le monde prophétise quoi de mieux voilà c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de Moïse de Moshe et à travers ces chapitres pour moi 8 et 9 avec les miracles qui sont faits et bien quand même au chapitre 9 de vous faire entendre que Moshe n'est pas au centre il est un acteur du sujet mais il n'est pas au centre comme on a voulu le faire entendre et la raison est justement que l'on veut à travers l'historiographie nous faire entendre une leçon je dirais philosophique de la manière de la manière d'être et de vouloir devenir et le personnage de Moshe est un personnage éminent éminent d'humilité éminent de savoir et de pouvoir mais aussi de vouloir puisqu'en fin de compte une fois qu'il aura mis le pied à l'étrier il se donnera corps et âme corps et âme pour le projet où Dieu l'a mené pour lequel il l'a nommé aussi également et voilà si vous avez des réflexions je suis tout ouïe ne dites pas autant de choses ça va me fatiguer l'oreille vous avez le droit de parler c'est voilà merci René tout d'abord vous remettre dans le bas c'est très intéressant ouais j'ai essayé de trouver quelque chose qui j'ai rappelé à Pascal et à Wilfried au début il y a un écho là qu'on avait terminé en en faisant de cette manière c'est à dire de prendre des chapitres qui ont été élus précédemment et moi de venir et de donner une vision globale une idée globale enfin quelque chose qui pouvait nous permettre d'enquêter la quintessence et de faire de cette quintessence quelque chose de réel pour demain quelque chose qui nous accompagne c'est ce que je fais au sujet de ce qu'on parlait tout à l'heure mon université populaire en Israël israélienne en hébreu où je leur dis sortir de l'université populaire avoir eu pas moi mais les autres des grands maîtres de toutes sortes qui sont venus enseigner et vous apporter lorsque les cours se terminent nous ne pouvons pas sortir de l'université populaire de la même manière que nous y sommes d'entrée le matin à 9h c'est à dire que nous emportons avec nous quelque chose qui va faire en sorte de pouvoir et de vouloir changer notre environnement notre vision sur la réalité à laquelle nous sommes confrontés c'est pour ça que j'ai un faible peut-être influencé par Michel Onfray dont je citais tout à l'heure pour la philosophie romaine parce que les stoïciens romains sont agissants beaucoup plus que la philosophie grecque où on reste dans le concept dans l'idéal alors que chez Cicéron Sénèque il y a une volonté de devoir oui devoir avec tout le sens du mot devoir de devoir mettre en pratique et je crois que l'étude biblique elle interpelle chacun de nous justement à se vouloir devoir vous n'avez toujours rien à dire Pascal Macara si 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 René on a beaucoup à dire ça veut dire deux choses que premièrement la balle est dans notre camp si vous avez compris René René va maintenant nous amener des idées générales mais qui nous oblige à préparer le cours à lire le cours donc on revient sur ce qu'on a vu au début ça nous oblige à nous de faire les enregistrements et puis après de prendre 5 minutes pour les écouter en général avec René je vois qu'on avance on va traiter 2-3 chapitres maximum par semaine donc c'est pas beaucoup de préparation ça nous demande un quart d'heure 20 minutes d'écouter que ce soit en chemin en travaillant ou assis à la maison avec le livre chacun comme il peut mais ça nous permet d'arriver et de mieux comprendre quoi ? je pense que 2 chapitres c'est bien d'abord parce que ça nous permet une véritable lecture préparatrice mais aussi ça me permet à moi d'apporter des idées comme maintenant c'est à dire qu'elles sont assises pesées, réfléchies et que nous ne sommes pas obligés de courir derrière le phrasé et l'idée mais de prendre le temps et puis de vous réhabituer bien entendu à intervenir en disant je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ou je pense ceci ou je pense cela enfin comme Pascal avait l'habitude de le faire bien souvent et il faut trouver cette dynamique là et que nous ne restions pas bien entendu et je vais m'atteler à trouver des choses qui vont vous énerver bien entendu afin de ne pas rester dans une rencontre frontale le prof est arrivé et les élèves sont là non il faut qu'il y ait quand même quelque chose et c'est pour ça que sur l'heure on fera peut-être 45 minutes ou 40 minutes véritablement de ma leçon mais 15-20 minutes de votre leçon c'est à dire de cette essence qui sera possible et je crois que cette dynamique elle serait à même de pouvoir ramener plus d'un luron et d'une lurette pour participer à cette nouvelle aventure j'espère que tout va bien se passer qu'on n'aura pas encore de mauvaise surprise mais sachez quand Johan m'a appelé je jubilais tout seul Roni ça nous mène à la deuxième partie quand est-ce qu'on fixe le prochain cours est-ce que tu as une nouvelle pour la semaine prochaine ou pas encore normalement on fait cours la semaine prochaine Chanukah même si je suis chez mon fils à Khedera dans le nord d'Israël mon laptop il sera avec moi et j'essaierai de trouver si jamais il y a un contre-temps quel qu'il soit du fait de la fête de Chanukah à ce moment-là sur le WhatsApp Lil Mode je le ferai savoir si je n'ai rien dit c'est que le cours aura lieu mais autre chose que je voulais rajouter on est tous comme Anne comme Evelyne comme Raymond comme Hugo comme Pascal comme Wilfried et il y en a encore qui vont revenir mais les ambassadeurs de ce cours c'est-à-dire que on ne peut pas rester simplement à dire que c'est-à-dire